Bien dans son job, avec Cégide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on va parler formation. Oh que ce sujet est important, on en a parlé beaucoup à l'occasion évidemment de ce CPF qui a bien marché sur le plan en tout cas de la quantité et on en parle avec Franck Morel. Bonjour Franck, avocat en droit du travail, cabinet Flichy-Granger. Et puis vous êtes venu avec votre casquette de senior fellow à l'Institut Montaigne qui sort. Alors c'est très intéressant, 16 propositions pour faciliter les reconversions. Alors je précise quand même que vous parlez d'une fenêtre, de celle d'un spécialiste en droit du travail parce que vous avez été conseiller du Premier ministre Edouard Philippe et je crois que vous avez conseillé 5 ministres du travail. Donc c'est un sujet évidemment que vous connaissez bien. D'abord avant de parler de cette étude sur la reconversion professionnelle et l'avenir des collaborateurs, un petit mot quand même sur le CPF. Vous qui avez un regard très panoramique, c'était une réforme pour améliorer, fluidifier, créer une plateforme. Qu'est-ce que vous en tirez comme bilan de ce CPF ? Ça a fonctionné ou pas ? J'en tire un bilan, on va dire, nuancé. Un bilan nuancé, pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont fonctionné et notamment l'aspect quantitatif que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire le fait que ça a ouvert la porte à une formidable appétence à l'accès à la formation, qui était une des raisons d'être d'ailleurs de la réforme. Ça fait des années et des années que sont dans les tuyaux différentes formules, droit individuel à la formation, compte personnel de formation. Le DIF devenu une CPF. Le premier génération, compte personnel de formation deuxième génération, tel qu'issu de la réforme de 18, avec principal changement... 2018, c'est pas 14-18. C'est 2018, absolument, absolument, c'est plus récent. Et donc avec principaux changements de cette réforme de 18, s'agissant du CPF, la comptabilisation en euros des droits permettant d'utiliser le CPF, et la large facilité d'accès aux formations par les outils numériques et par le fait qu'il y a une liste fermée. Il y a un mais. Ça, c'est le positif. Mais, comme vous le dites, il y a effectivement un mais. Et le mais, il a été souligné par les partenaires sociaux il n'y a pas longtemps de ça. Ils ont signé un accord cadre au mois d'octobre dernier, dans lequel ils mettaient en avant le fait qu'il était nécessaire de faire en sorte que les formations qui étaient utilisées, consommées par le biais du CPF, soient plus en lien avec les besoins de l'économie. Le problème, il est... C'est un des éléments, d'ailleurs, de... Absolument. C'est un des éléments phares de la note que vous avez mentionnée tout à l'heure, que je viens d'écrire pour le compte de l'Institut Montaigne. C'est le fait que c'est bien d'ouvrir très largement l'accès à la formation, mais c'est encore mieux de le faire pour des formations pour lesquelles il existe des débouchés, pour lesquelles il existe des besoins. Et je pense que l'étape qui doit s'ouvrir aujourd'hui devant nous, après cette première étape d'open bar, on va dire, d'ouverture des portes, des fenêtres, qui était absolument indispensable, c'est une étape qui consiste à faire en sorte qu'on flèche beaucoup plus, que ça n'était le cas auparavant, l'usage du CPF. Dans des secteurs sous tension, par exemple. Dans des secteurs où il y a des besoins. Proposition 6, c'est celle-ci, réorienter le recours au CPF vers des formations qualifiantes pour lesquelles des débouchés professionnels sont bien identifiés. Absolument. Il y a un autre volet que je trouve très intéressant dans les propositions, parce que finalement ce qui ressort dans ces 16 propositions, et j'irai dans la note globale, c'est que vous dites, le CPF c'est bien, mais on peut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Vous dites qu'il faut aussi améliorer le dialogue avec les partenaires sociaux. Alors, je me permets, c'est un des secteurs les plus complexes en termes d'acronyme, de sigle, le CEP, les ECPI, enfin, c'est un secteur éminemment complexe. C'est un secteur éminemment complexe pour plein de raisons, parce que d'abord il y a une quantité d'acteurs qui interviennent dans son secteur, qui ont tous des caractéristiques, des compétences différentes, il y a quantité de financements différents, il y a des circuits de financements, il y a des dispositifs différents, et tout ça participe à la complexité. Et ça fait des années et des années qu'on dit qu'on va simplifier, Le CPF, il devait y contribuer. Alors, le CPF, il y a un peu contribué quand même, il faut bien le dire, parce qu'on peut utiliser quand même assez aisément son CPF, et c'est très bien, il faut conserver cette aisance d'accès au CPF, mais ça reste encore assez compliqué, du fait des caractéristiques que je viens de décrire, qui sont difficilement surmontables, parce que si un jour vous entendez quelqu'un vous expliquer qu'il va chanter tel ou tel acteur des circuits d'organisation de la formation professionnelle, je pense que ça sera assez compliqué à mettre en oeuvre, parce que tous les acteurs ont leur légitimité en même temps. On n'a pas précisé, pour complexifier un peu les choses, qu'on est passé des opcos, des opcas aux opcos. Absolument. On a concentré le nombre de structures capables, justement. On a réduit le nombre de structures. Voilà. On a réduit le nombre pour faire en sorte de sortir d'un défaut qui était assez traditionnel dans le monde de la formation, c'était ce que j'appellerais le silotage, c'est-à-dire que chacun est dans son couloir de nage, dans son secteur d'activité, et on gère difficilement les mobilités ou les transversalités. Et donc la création des opcos participait de cette volonté. Alors, quelques mots quand même, je ne voudrais pas qu'on se quitte avant que vous l'ayez évoqué. Et l'idée quand même, qui est finalement une vision assez sociale du système, certains ont un CPF où ils ont 3 000, 4 000 euros, ils le voient, il suffit d'y accéder sur son site, mais ils n'en ont pas besoin. Vous, vous dites, on pourrait aussi imaginer une ventilation que ces personnes, comme on peut le faire lorsqu'on fait un achat, et on consacre une partie de notre achat, une association, ou à des personnes en ayant besoin. Ça, c'est une idée intéressante. Oui, c'est une des idées que je formule. Effectivement, je pense qu'on peut encore plus inciter les moins qualifiés d'entre nous à se former. parce que la formation, le constat qui est malheureusement récurrent, c'est que ce sont ceux qui sont déjà les plus formés qui bénéficient le plus de l'accès à la formation. Et donc, il faut réorienter les fonds de la formation vers ceux qui en ont le plus besoin. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a celle que vous avez citée, que je propose, c'est-à-dire permettre de faire des dons, un don de crédit CPF de personnes qui ne les utilisent pas vers des personnes qui, elles, en auront bien besoin parce que précisément, il y a un enjeu de formation à la clé les concernant. Et puis... Donc, excusez-moi, qui abonderait leur propre compte CPF ? Absolument, qui abonderait le compte CPF des intéressés. Et puis, il faut aussi sans doute beaucoup plus mettre le paquet sur les crédits CPF des moins qualifiés. Après, si vous le permettez, je voudrais mettre l'accent sur une des propositions phares du rapport qui me paraît importante. C'est ce que j'appelle l'amortissement fiscal. Alors, je vais expliquer ce que j'entends par cette expression. Un des enjeux en la matière, en matière d'organisation des reconversions, ce n'est pas de dépenser plus, c'est de dépenser mieux. L'enjeu, c'est à peu près un milliard, les sommes qui sont consacrées à cette question. Et on peut mieux utiliser ce milliard qui est dépensé. J'en ai formulé quelques orientations s'agissant du CPF. Mais on peut aussi faire effet de levier. C'est-à-dire, avec ce milliard, faire en sorte de rendre plus utiles encore les moyens qui sont levés, notamment par les acteurs privés. Sur des formations de longue durée ? Sur des formations de longue durée en particulier. Donc, des formations de reconversion. Puisqu'on ne se reconvertit pas, je vais y arriver. L'employabilité, c'est qu'on passe d'un métier à un autre. Absolument. Et l'idée est la suivante. L'idée est de dire, on est nombreux à penser que la formation est un investissement. Notamment, effectivement, les formations longues. Donc, un investissement, quand vous investissez dans une machine, vous pouvez l'amortir. Vous pouvez étaler sur plusieurs années les sommes consacrées à l'achat de cette machine. Par salarié. Et vous ne pouvez pas le faire pour une formation. C'est vrai. Et donc, ce que je propose, c'est de permettre de le faire pour une formation, au moins sur le plan fiscal. C'est-à-dire de faire en sorte, pour le calcul des contributions fiscales, d'étaler sur plusieurs années les dépenses consacrées à la formation. C'est un levier important pour permettre aux acteurs privés de lever des moyens supplémentaires. Il y en a un autre, très vite. Allez-y, allez-y. C'est la démarche contractuelle. C'est le fait, vous parliez tout à l'heure de PCI, les intercommunalités. Exactement. Les connotés de communes. On pourrait permettre aux collectivités locales, sur un bassin d'emploi, dès lors que, sur ce bassin d'emploi, on identifie des enjeux particuliers de formation nécessaire. Et donc, de reconversion. Et donc, bien évidemment, de reconversion. Parce que, par exemple, une activité spécifique va s'implanter, qu'on n'a pas les compétences. Les batteries dans le nord de la France, par exemple. Exemple, voilà. De lever des moyens financiers spécifiques pour ça et de le faire dans le cadre d'une démarche contractuelle avec l'État, qui encouragerait, avec l'État et avec les collectivités, qui encouragerait cette levée de moyens supplémentaires. Quelques mots encore. Parce que ça, je dirais, c'est un peu la méta-analyse de ces 16 propositions, qui est un rapport très détaillé, très travaillé. Est-ce que vous pensez qu'on doit un peu plus encore décentraliser ces questions, puisque vous l'évoquez, vous dites, finalement, tout ça dépend des bassins d'emploi. Il y a des besoins qui sont différents d'une région à une autre. Et beaucoup évoquaient même l'idée que Pôle emploi puisse, finalement, créer des micros pour emploi régionaux pour adapter les formations. Est-ce que vous vous inscrivez ? Je ne suis pas sûr que la réponse soit dans un mécano institutionnel. Je pense que la réponse, elle est surtout dans la déclinaison entre le niveau national et le niveau local d'une démarche consistant au plan national à mettre en place ce que j'appelle une démarche de GPEC de la nation, c'est-à-dire d'organiser la prévision de nos besoins et des moyens qui sont mis en face. Qu'on peut anticiper. On peut anticiper. Et puis ensuite, de descendre de plus en plus vers le terrain, vers le niveau local. Au plus près. Au plus près. Et là, d'être beaucoup plus dans l'opérationnel. Alors, ça va se faire soit dans le cadre des compétences des différents acteurs, soit, et c'est ce que je propose, dans le cadre de démarches contractuelles qui peuvent être menées notamment avec les régions. Une chose est sûre, c'est que ces 16 propositions ont une vertu, c'est de dire, sans formation, on ne peut pas se reconvertir. On ne peut pas passer d'un métier à un autre, et c'est un sujet aujourd'hui d'actualité, passer du tertiaire à la tech, sans avoir suivi une formation. Et donc, peut-être s'appuyer sur les propositions de l'Institut Montaigne. Et donc, l'enjeu est essentiel. Vous avez un actif sur deux qui a engagé ou qui envisage une reconversion. Vous avez un certain nombre de métiers qui évoluent de manière assez considérable. Vous avez plein de métiers de demain qui n'existent pas aujourd'hui. Et qu'on ne connaît pas. Vous avez un processus, alors c'est un peu tarte à la crème, mais c'est assez classique, mais ça existe, assez choumpétérien, de destruction créatrice, des métiers qui cessent d'exister, d'autres nouveaux qui vont se créer. Et il va falloir s'inscrire dans ce cadre-là. Et il va falloir mobiliser la formation à bon escient. Donc, on n'est pas prêt, si je lis votre rapport. On n'est pas tout à fait prêt. On pourrait être plus prêt encore. Plus prêt. Effectivement, en s'organisant mieux, en organisant mieux la levée des moyens financiers, en adaptant les dispositifs, en simplifiant parfois. Je vais vous prendre un exemple. Le dispositif Transco, qui existe depuis quelques mois, qui peine à décoller, précisément parce qu'il souffre de cette maladie que l'on rencontre souvent dans le monde de la formation, qui est la complexité d'utilisation du dispositif. Donc, on pourrait simplifier un certain nombre de choses dans le dispositif Transco. C'est une autre des propositions. Et puis, être pratique. Dernier mot, être pratique, ça veut dire, par exemple, en matière d'outils de gestion des ressources humaines qui peuvent exister, faire en sorte qu'on utilise ces outils de manière pragmatique et non pour répondre à une démarche administrative. Ce qui est malheureusement le cas sur les entretiens professionnels. Évidemment. Une autre des propositions que je formule, c'est de sortir de ça. Les premières propositions, tout rassembler finalement est quelque chose de plus cohérent, notamment sur cette question des entretiens qui sont effectivement au silo. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Franck Morel. Avocat en dehors du travail, on l'aura compris, cabinet Flichy, Granger, mais surtout, senior fellow à l'Institut Montaigne, ce rapport et l'analyse évidemment autour de cette question de reconversion à découvrir sur le site de l'Institut Montaigne. On va faire un peu de philo, tiens. On va parler philo, on va parler spiritualité en entreprise. On est un petit peu loin de la formation, mais on en parle tout de suite dans notre rubrique Smart Philo.